J'ai fait différentes études, j'ai fait de la géographie, l'information communication, j'ai fait surtout de la production audiovisuelle et de l'écriture audiovisuelle. Et ensuite j'ai changé de carrière, puisque l'intermittence du spectacle était un petit peu difficile. Donc je me suis tourné vers le monde de l'enseignement, pas pour rien, puisque je faisais déjà de l'éducation à l'image pour le jeune public. Et donc je suis devenu professeur des écoles il y a 10 ans. Déjà on a 24 heures face à des élèves, qui sont assez nombreux dans les classes. Cette année j'ai une classe de 28 élèves, ce qui n'est pas les meilleures conditions pour l'apprentissage de chacune et de chacun. Ensuite il y a deux heures supplémentaires, normalement de réunion avec les collègues et de rendez-vous avec les parents. Ça c'est ce qui est plutôt visible de la part du public. Et ensuite il y a ce qui est invisible, c'est tout le temps de préparation, tout le temps de concertation, tout le temps de correction. Et donc on arrive très facilement à 45 heures, 50 heures par semaine. Bien plus quand on commence. En début de carrière il y a énormément de choses à faire, et puis il y a certaines choses où on n'est pas au point, il nous faut faire beaucoup de recherches. Donc ça prend du temps. Et donc bien entendu tout ça c'est quelque chose qui est très souvent critiqué, mais qui est réel. C'est-à-dire que ce travail, forcément il se fait avant la classe, après la classe, les week-ends, et sur une partie des vacances. Une partie des vacances pour se reposer, parce qu'on en a bien besoin, mais une partie des vacances aussi où on commence à travailler, à penser à ce qu'on doit faire, soit sur la période, donc entre chaque vacances, ou sur l'année d'après. Le métier, il est fatigant, il est épuisant, donc il faut vraiment être clair et être sûr de faire ce métier. Il y a des choses qui s'améliorent dans le sens où on fait de plus en plus de travail d'équipe, donc on n'est pas seul. Souvent quand on commence le métier, on pense qu'on est tout seul dans sa classe, puisqu'on ferme la porte, on est tout seul face à 28 élèves. Oui, bien sûr, dans notre journée, il y a ces temps-là, mais il y a aussi les collègues, il faut discuter avec eux, il faut poser des questions. Il y en a qui ont une certaine expérience, soit déjà du métier, soit même de l'établissement. Les élèves, c'est des enfants. On leur donne un rythme d'adulte, il ne faut pas l'oublier quand même. Ils se lèvent très tôt. Si les parents travaillent tard, les enfants rentrent à la maison vers 18h30. Ça fait des grosses, grosses, grosses journées pour eux. Donc forcément, ils sont fatigués. Donc à nous, enseignants, de trouver, avec le programme de l'éducation nationale, une façon de préparer notre journée pour qu'il y ait des temps où on va être plus posé, où on va plus réfléchir, où on va écrire, et des temps où on va un petit peu bouger. Moi, j'aime bien dans ma journée faire des petites transitions actives, en utilisant l'anglais ou en utilisant d'autres choses. Après, on a le rapport aux parents, peut-être, qui évolue aussi un petit peu. Il y a quelques années, on faisait davantage confiance aux enseignantes et aux enseignants. C'est plus difficile. Alors on est dans un, et c'est une chose positive, dans un rapport de co-éducation, où il faut que les parents et les enseignants puissent échanger pour le bien-être de leur enfant. Mais quelquefois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup... Et c'est là où peut-être la société évolue différemment. C'est-à-dire qu'on va être plus sur du cas par cas, et mon enfant, mon enfant, alors qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un collectif, et que la société, c'est un collectif. C'est quand même très dommage de passer du plus beau métier du monde au pire métier du monde. C'est un métier exigeant, c'est un métier fatigant, c'est un métier passionnant, puisqu'on est quand même là à donner des outils à des futures citoyennes et des futurs citoyens, à leur donner le nécessaire pour qu'ils puissent, à la base, lire, écrire, compter, et puis surtout argumenter, discuter. C'est un métier où il y a beaucoup de pression, c'est un métier où on attend beaucoup de nous. C'est un métier où on sent qu'on n'est pas forcément reconnu comme nos pères l'ont été auparavant, moins considéré. Alors le Covid, on pensait que ça avait changé beaucoup de choses, parce que pendant le Covid, on a reparlé des enseignantes et des enseignants de manière positive. On s'est dit, ah mais oui, heureusement qu'ils sont là. C'est presque trivial, mais ils servent à quelque chose. Après, il y a quelque chose qui est d'actualité, c'est bien entendu le salaire des enseignants. Le salaire des enseignants, pour un bac plus 5, effectivement, ça ne fait pas rêver, vu les tâches qui nous sont données, la mission qui nous est donnée, puisqu'on est quand même fonctionnaire de l'État. On a une mission nationale, on a une mission très importante pour les apprenants, les élèves. Et donc ça, c'est quelque chose, peut-être qu'on oublie. C'est vraiment une mission très, très, très importante pour que la société puisse toujours exister et qu'elle s'améliore dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada